mademoiselle madame messieurs bonsoir ce soir c'est la deuxième épisode concernant mon sujet t'a été misère de la pensée contemporaine eh bien j'ai fini la dernière fois si je me rappelle bien sur la victoire de la raison à propos des lumières avec l majuscule comme je vous ai dit la dernière fois en fait j'ai tout un dossier concernant le processus intellectuel concernant les lumières mais ce soir ce n'est pas les lumières que je parle je vais te dire autre chose concernant cette deuxième mais avant de commencer je vous rappelle aussi le livre le fameux livre de monsieur Todorov concernant l'esprit des lumières il défend parouchement des lumières ensuite aussi en anglais et puis steven banker enlightenment now aussi j'ai pu séparer la dernière fois sur ce livre aussi eh bien aussi en anglais il y a aussi tout un dossier the living enlightenment c'est pétargué aussi c'est toujours c'est toujours aussi un dossier concernant la défense aussi bien anglais des lumières et puis et puis aussi enlightenment now comme je vous ai dit voilà c'est un concernant aussi le sujet de enlightenment now et puis voilà alors je vois chez j'ai tout il y a aussi le un français à majeur je reviens en français aussi pour l'exemple sur la netta j'ai trouvé aussi un dossier aussi par monsieur daniel la roche alors les lumières d'hier pour les débats d'aujourd'hui les lumières cette dernière par dernière roche sera à la lune c'est déjà de huit pages à un copier mais au fonds ma nette à sur les lumières d'hier font les débats d'aujourd'hui alors c'est tout un dossier aussi la régie concernant aussi c'est c'est ma référence c'est surtout c'est pour rappel c'est je pourrais vous rappel les intérêts entre les intérêts des deux siècles de lumière dès maintenant enfin dès maintenant aussi au jeu je parle toujours des lumières aussi à ce jour on s'intéresse toujours aux lumières bien alors ce soir c'est je veux parler des aspects de la mort de la pensée j'ai un certain aspect je vous parle comment comment dirais-je des ascrits aussi par exemple premièrement les points de départ avec le néhidisme le grand philosophe niche prédric nischir ça aussi je veux pas tout à l'heure aussi et deuxièmement c'est la mort de l'homme deuxième aspect et ensuite je vais parler au sud sur la troisième c'est aussi la chute de la culture ou bien le déclin de la culture aussi voilà si vous avons trois aspects concernent concernent de quoi concerne la mort de la pensée qui fait partie de mon sujet concernant la misère de la pensée contemporaine alors qu'est ce que c'est le néhidisme le fait c'est le premier aspect qu'est ce que le néhidisme le néhidisme c'est bien du latin n'est il elle c'est à dire rien de l'être compris comme un phénomène propre à l'époque moderne est souvent associé au relativisme mais souvent c'est cependant bien par une conséquence nécessaire mais c'est pas même et là c'est souvent dit à tirer de l'autre le néhidisme est celui qui opère une séparation entre les valeurs et les faits qui proclame l'impossibilité et hérarchiser les valeurs cette position impliquait l'amélioration mais c'est et de le septicipe morale et le néhidisme repose sur la remise en question des causalités intentionnalité et normativité et de l'existence il est une théorie bien que la philosophique et affirmant l'absurdité de la vie ainsi que l'inexistence de la morale et de la vérité voilà sur les aspects du néhidisme c'est le premier aspect comme je vous ai dit et concernent la mort de la pensée moderne bien sûr alors cette notion est applicable à différents domaines politique d'hérérérés religieux et philosophique le néhidisme et surtout compris comme un phénomène allemand et russe la grande misère verbe déclin de la pensée le commencement dans le temps moderne c'était de 10 c'est enfin c'est de commencer à le en 19e siècle historiquement parlant on parle avec le grand phénomène un grand philosophe allemand niche quelle est la philosophie de niche en deux mois niche et le philosophe de la volonté de puissance conçu comme création et plénitude vitale comme affirmation perdu de la vie ce qui serait essentiel c'est notre monde en tant qu'il est de joie et volonté de puissance tenait en tête la joie et volonté de puissance sur les deux de majeurs thèmes pas de de la pensée de niche et le plus grand le plus fameux parlant du néhidisme et de l'issue rousseau et là il était et il est toujours avec la volonté de puissance comme là la dynamique du monde et bien qu'il ya il ya aussi des autres philosophes ni dix comme par exemple le philosophe comme l'allemand aussi heidegger martin et soit et léo strauss au lieu strauss on parle aussi du néhidisme de sophistes par historiquement aussi dans l'ancienne histoire grecque et bouddhisme en inde indien et enfin du moderne néhidisme moi je parle de moderne néhidisme alors le néhidisme finit par dire que tout est tout est vide absolu et le rien le rien et la main est là le maître du monde et tout est néant et plus qu'on parle du rapport du néhidisme et anarchisme ma référence c'est toujours là dans ce que beli de vikipédia sur l'année alors la raison essence des lumières est perdue dans le néhidisme le deuxième point compité c'est le thème de la mort de l'homme je finis par un domo qu'est ce que c'est l'annualisme elle deuxième aspect c'est la mort de l'homme qu'est ce que c'est alors michel coco annonce la mort de l'homme à 1966 on croyait que l'homme était une idée très ancienne le plus toujours au centre de la préoccupation quelques lignes provoquant de hausse et solenne affirmer avec chose avec autre chose michel focault en septembre comme j'ai dit à 66 dans le pas les mots dans son fameux livre les mots et les choses il attend par là que l'homme libre et sartien ça vient du mot ça de plusieurs français connu alors invention récente datant du seuil de 19e siècle il ya pourrait bientôt s'est passé alors voilà alors c'était ce bibliais a misé le 20 24 et 6 2000 2009 ce qui est curieux sur le foucault en février 66 comme j'ai dit foucault participe avec gilles de l'oz et à la publication de l'édition français des oeuvres complètes de niche chez gallimard la la même année il publie les mots et les choses ouvrages dans le dans lequel faisant écho à niche et à son concept de de la mort de dieu c'est une grande idée on apparaît toujours en français aussi dans le milieu intellectuel le fameux la fameuse idée de niche c'est la mort de dieu alors il connaît immédiatement un immense succès d'après la ma référence troisième point c'est la mort de la culture eh bien c'est c'est toujours c'est alors rafael en bord de la mort de la culture je veux je veux dire qu'est ce que c'est là où de la culture qu'est ce qu'il ya que je parle ici différent de l'ancienne expression via l'américaine solution c'est quand c'est le cas de chat c'est différent on lit récemment par exemple un article dans le contrepoint sur le titre de la culture c'est fini j'étais en décembre 2000 2000 2000 20 ans elles ont fini avec la crise et sony sanitaire du club au royaume citra et le copier 19 le secteur culturel n'était déjà pas grande forme quand restaura-t-il une fois passée l'apidémique de copie de la copie en 19 fait il ya festival fini annulé salle de cinéma bouddé théâtre dessert ou fermé le terme de catastrophe n'est pas exagéré quand on a quand une activité tourne à 10 à 10 ou 9 % à son niveau normal depuis plus de 10 mois c'est à dire qu'on assiste c'est pas grâce au courant mais en fait à cause de courant c'est dit comme épidémique c'est un éco simple le monde entier alors c'est l'amour de la culture c'est à dire qu'on s'est arrassé plus à la culture je signifie je signifie spécialement par la mode de la culture en tant qu'une valeur intellectuelle en faveur de la culture des foules des pourvus de la rationalité cette dernière a été encouragée politiquement par la gauche et l'extrême l'extrême droite à vivre le populisme avec la culture des foules la culture populaire entre guillemets quatrième avait l'image culturelle du monde et c'est maintenant qu'on a aussi l'amour de la pensée la misère de la pensée aussi le livre le fameux livre je vais dire à 1985 marcel boucher publié le disachantement du monde un ouvrage qui marque profondément les sciences sociales des religions et suscite un grand nombre de réactions un monde désachanté revient revient après vingt ans plus tard sur le principe tel aussi de l'auteur en matière de religion cet ouvrage est un recueil de textes article des conférences et qui ont en commun de naître des interrogations objectives et critiques soulevé à l'occasion de publication de désachantement du monde de marcel gauchy un monde désachanté c'est ma question composé de trois parties mais principal regroupe des textes consacrés à une analyse approfondie les principales théistes de l'auteur et une relecture de désachantement du monde à l'une de la situation politique et dans un monde désachanté marcel boucher revient également sur la méthodologie mise en oeuvre dans le désachantement du monde et les articles qui le précèdent rééditer dans le descendant dans le moi la démocratie contre elle-même par également collection c'est à la telle 2002 l'auteur considère en religion actuelle et à effet l'ouvrage exposé comme un exposé programme matique dans lequel il pose des bases et des perspectives de ses recherches à venir le désachantement du monde aussi contient un projet celui de poursuivre la réflexion entamée dans deux directions solidaires et plus l'abstraction globalisante d'un côté et l'auteur aussi de devant s'intéresser aux conditions de la de l'être soi et de l'être ensemble et plus de proximité avec les données de l'histoire effective c'est à dire une investigation de quelques cas de figures car l'oeuvre de marcel gaucher bien ne se réduit pas aux réflexions sur la religion à mon avis c'est toujours le le thème principal c'est toujours la religion il ya ce qui est là ce qui l'intéresse avant tout comme générable en tant que philosophe politique c'est de retracer l'histoire de l'homme démocratique depuis ses origines jusqu'au doute afin de s'en saisir les caractéristiques cette recherche structure profondément son oeuvre et explique l'omniprésence et de problématiques liées à la religion si l'on veut comprendre la modernité il faut le réfléchir rigoureusement en fonction de la sortie de la religion l'étude de la religion est selon lui nécessaire à la pensée de la société car lorsque se pose la question de vivre ensemble force est de constater l'importance de sa fonction une éducation il ya une il ya éducatrice pour marcel boucher elle est la religion est une forme de rapport des hommes à l'être en société un mode d'être ensemble auquel d'autres modes peuvent se substituer si la religion n'est pas une condition nécessaire à l'existence de la société c'est tout c'est toutefois il ya une constante des sociétés humaines qu'il s'agit d'appréhender comme au phénomène historique la défini par un commencement et une fin la religion constitue la forme du rejet de l'homme de sa propre prise transformatrice sur le monde c'est pourquoi l'auteur la défini la religion c'était grâce au concept de d'héronomie il s'oppose ainsi aux philosophes du progrès de droit d'histoire de la religion comme un développement un approfondissement de l'expérience divine depuis ses formes les plus confuses de religion primitive par exemple jusqu'à ses formes les plus rationnelles monothéisme je sais pas comment il est monsieur rocher par deux meurs du rationnel monothéisme monothéisme des trois religions monothéistes ce pas rationnel il consiste à la fois c'est ça pas le coeur par l'esprit dans certains sens mais c'est pas ce bain rationnel ce pas la rationalité après après on peut bien utiliser la foi on veut justifier la voix par la méthode rationnelle mais les religions à il même serait à soi même il n'est pas rationnel il consiste à la fois inverser la proche la perspective et lire le soir à l'oeuvre la religion la plus complète se trouve ainsi au commencement là où l'héronomie est maximale tandis que les monothéismes ya correspondent comparativement à moins de religion ainsi sur monothéisme a introduit un rapport nouveau entre l'homme et la divinité le christianisme implique quant à lui une rupture entre le monde humain et le monde divin communion avec dieu l'incarnation du christ et la trinité constitue à cet égard deux éléments essentiels et donne naissance à une institution pourrait guider désormais dans leur quête personnelle à partir de là il est désormais possible de se situer en dehors de cette institution en établissement une relation plus directe avec dieu ou même en refusant l'idée de la divinité on passe ainsi d'un monde de l'hétéronomie à un monde de l'autonomie au monde dans lequel les hommes se donnent le rapport règles à ma référence c'est toujours les bulletins bibliographiques Marcel Gaucher un monde désachanté c'est un rapport c'est pas moi c'est un article que j'ai tiré si c'est pour enrichir mon sujet à propos de la misère de la pensée contemporaine que monsieur Gaucher a commencé l'histoire en fait ce que le refuse la religion il y a troisième enfin la fin concernant l'aspect final de la pensée de la pensée contemporaine c'est la culture en danger de monde c'est un article aussi par Laurent Baudin le 19 septembre 2020 et c'est dans le point c'est dans le quatre points aussi je crois alors c'est c'est intitulé l'article la culture en danger de mort par Laurent Baudin alors il y a un extrait très long ce battant de tout dire n'était déjà pas grande forme quand restera-t-il une fois passé l'épidémie de COVID-19 festival annulé salle de cinéma Baudin c'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est là c'est un signal de la c'est premier signal de la mort de la culture à notre époque concernant je sais pas causé par l'épidémique qui a touché qui a touché tout le monde alors je crois que je vois j'ai aussi de mettre des violences entre en anglais quand c'est le calcha c'est pas la même chose je crois quand c'est le calcha c'est en fait ça concerne le toxic calcha c'est un américain terme c'est différent en fait voilà alors je vous ai dit dans le premier épisode que les lumières montrent la victoire de la raison mais il ne s'agit pas exactement à notre époque de suivre exactement la méthodologie rationnelle que les lumières ont suivi on peut changer la fonction de la raison on compte toujours sur la raison mais on change la fonction de la raison à ce point là je finis aussi mon sujet ce soir c'est la fonction de la nouvelle fonction de la raison naturellement notre ride le plus fréquent pour voir notre monde doit être raisonné et en essayant de faut le plus possible de neutraliser nos passions ou des émotions nos possibles et nos passions le désir et nos émotions pôle ce n'est pas un processus facile mais que la séparation entre émotions est rationnelle ce n'est pas facile à faire parce que nous normalement on juge toujours pas la raison mais qui consiste à certaines émotions ou à certaines passions derrière en fait voilà ce n'est pas rétonnant c'est maintenant de voir ou d'observer comment les gens utilisent maintenant les médias sociaux le réseaux sociaux nous sommes esclaves de la technologie nous sommes des machines sans liberté de penser la matière puis à la matière que nous avons en main nous avons détruit notre esprit rationnel récemment un covent en conversation avec monsieur dan sparré parle de la nouvelle fonction de la raison c'est mon c'est le point que je m'intéresse toujours c'est une nouvelle fonction de la raison alors qu'est ce que c'est alors nous avons la nouvelle fonction fonction de la raison dont nous avons pas nous avons besoin de de la vie dans la vie moderne c'est pour répondre à la révolution des nouvelles technologies contrairement à la vision standard standard de la raison en tant que capacité qui améliore l'individu dans ses capacités cognitives fait l'image standard et celle de plus épais de rodin le fameux rodin d'artiste avec son statut le penseur comme vous savez passer par lui-même et découvrir de nouvelles idées que disons-nous maintenant je pense que les fonctions des bases de la raison sont individuelles et sociales et aussi et l'état aussi c'est pas social c'est social et aussi les nations et les états je je crois que la plus que le plus de pouvoir de nous pouvons utiliser et notre raison a-t-il dit la question à cette idée générale que j'ai vécu et de savoir comment allons-nous obtenir une meilleure pensée scientifique ou critique je me l'accent sur le mot critique parce que nous avons besoin à notre époque de pratiquer la pensée critique concernant surtout concernant la nouvelle technologie qui est en main par exemple commençons par les réseaux sociaux on utilise la pensée critique ce pour distinguer le faux et le vrai et le fait qu'on dit en anglais de comprendre qu'est ce que c'est de fait que news opère différente entre le vrai et le fait que nous beaucoup qu'on voit partout dans les réseaux sociaux et les conneries comme vous savez inclut dans notre esprit saisir tout dans dans cet article les médias sociaux utilisez votre raison pour produire un argument pour vous convaincre vous même et les autres et établir une convergence d'objectifs ou des idées avec but de sens utiliser la raison dans le sens que nous avons nous avons vu dans cet article nous aide à devenir plus intelligent et plus intelligent et créatif à découvrir aussi la vérité parce que vous savez la vérité c'est toujours l'objet principal de la philosophie il y a mais toujours notre raison concernant de dans le cerveau comme vous diriez dans ce livre est ça l'énigme de la raison finalement en conclusion deux points alors se tenir et bien dans notre pensée d'être mieux à notre époque et d'être aussi qu'aux créatifs et pour femmes et créatifs pour hommes etc c'est toujours c'est d'avoir la rationalité à la quête d'efficacité maximale aussi monsieur je vois il y a la puissance de la puissance du rationnel c'est jocco le livre fameux en français aussi le livre jocco s'appelle la puissance passionnelle c'est un très important livre aussi dans ce cas alors voilà ce que j'ai fini ce soir et voilà à la prochaine à la troisième épisode à la prochaine fois et au revoir à la prochaine fois et au revoir